Si les jeux de la semaine passée ne vous ont pas convaincu, ce sera peut-être le cas de ceux de cette semaine. Sinon, peut-être la semaine prochaine. Imaginez-vous dans la peau d'un nain, et vous vous réveillez un beau matin, les oiseaux chantent, le soleil brille, et vous avez votre légère gueule de bois quotidienne. La journée semble démarrer parfaitement. Vous vous dirigez avec conviction vers le fût de bière quand tout à coup vous apercevez au loin une ombre grandissante et menaçante. Il semblerait que les monstres se rassemblent et ils ont apparemment proposé de plonger le monde dans une ère de sobriété. Horreur. C'est évidemment inacceptable. Un insobre, et puis quoi encore ? Attrapez votre plus beau marteau, celui avec les initiales de Johnny sur le manche, remplissez une chope et courez lentement mais fièrement sur vos petites jambes musclées vers votre prochaine victoire. En solo, avec jusqu'à trois compatriotes partez rassembler des ressources, miner de la pierre, abattez quantité d'arbres, faites fondre le fer et construisez de solides défenses, pièges, tours ou encore explosifs qui annuleront vos adversaires sans la moindre forme de respect. Note importante, aucun lancer de nain n'est prévu à l'heure actuelle dans le jeu. L'heure n'est plus à la rigolade, et il va vous falloir travailler en équipe si vous souhaitez sauver le monde de la sobriété. L'heure n'est plus à la rigolade, et il va vous abonner à l'heure actuelle. Incarner un bûcheron bourru en quête de vengeance, vous arrivez dans une ville inconnue, armée de votre arme de prédilection, le parapluie. Ouais, pas savoir. Évidemment, il ne s'agit pas d'un parapluie l'homme d'âme, mais bien d'un super parapluie équipé d'un gros calibre et d'une protection par balle. Accessoirement, il vous servira également pour vous déplacer avec agilité. Vous partez désormais explorer le moindre recoin de cette petite ville menacée par à peu près tout, mais notamment les nombreux enlèvements d'une secte ou encore un gang de ferrailleurs impitoyables. L'époque des vieux verts et un charrié semble visiblement révolue. Interrogez divers personnages étranges, enquêtez et découvrez les obscurs secrets de cette métropole. Après quoi, notez tout ça dans votre petit carnet afin de ne rien oublier. Il vous faudra également prendre le temps de récupérer ferraille et pièces détachées. Les munitions s'apparent vite et à mesure que vous avancerez, vous risquez d'avoir besoin d'améliorer votre arsenal dévastateur. Enfin, pensez à revenir sur vos pas de temps en temps. Détendons-nous un peu, mais pas trop tout de même. Carlo monte et elle ne s'arrêtera pas. Dans ce jeu mêlant construction, puzzle et stratégie, vous devrez en partant d'une petite île fébrile, bâtir un continent. L'ultime projet étant de garder l'arbre de la chute en vie. C'est le gros arbre au milieu. Et pour ce faire, il devra rester au-dessus du niveau de l'océan. Votre ascension se fera à coup de plaçage de tuiles, tuiles que vous devrez évidemment utiliser astucieusement, en prenant en compte les synergies de celle-ci, sans quoi votre partie risque d'être extrêmement brève. Mignon mais très mortel, vous n'avez pas vraiment d'objectif concret si ce n'est d'exploser tout ce qui a le malheur de croiser votre chemin. Au corps à corps ou avec une AK-47, massacrez l'intégralité du règne animal, et notamment un crabe géant avec un couteau à bord. Pour progresser à travers différents biomes et triompher de salles générées aléatoirement. Le tout en avalant tout ce qui semble à peu près mangeable et en capturant de précieux bébés axolotes pour forger votre futur escadron de la mort. Une fois ceux-ci adultes y pourront devenir vos prochains combattants. Maintenant admettons que vous mourriez pour une raison qui est la vôtre, nous ne sommes pas là pour juger. Canalisez l'incroyable pouvoir de régénération des axolotes et revenez encore plus fort. Hop hop hop, je vais sûrement tester certains de ces jeux en live. Eh bien, n'hésite donc pas à venir les découvrir avec moi, les liens sont dans la description. C'est pas une blague, t'es juste trop jeune pour tout savoir. C'est vrai ça, espèce de jeune. À court de ressources et avec une horde de rôdeurs approchant à grands pas, nous pourrions dire que la situation est un tantinet tendu. Enfin ça, ça serait s'il n'y avait pas de traître parmi vous. Entre 5 et 8 joueurs et parmi eux se cachent des fourbes, des freluquets, des entourloupeurs. Et vous devrez déjouer leur plan avant qu'il ne soit trop tard. J'aurais donc tendance à redéfinir la situation en tantinet tendu comme étant astronomiquement merdique. Je suis dit, ne perdons pas espoir. Avec les bons réflexes, vous pourrez peut-être vous en sortir. Il vous faudra communiquer, coopérer et déceler tout comportement étrange. La communication se fera via un chat vocal ou textuel de proximité, mais vous pourrez également converser à travers la carte via plusieurs radios liées entre elles. Vous n'aurez presque rien au début. Vous devrez donc récupérer des ressources afin de remplir des objectifs, fabriquer des armes ou encore cuisiner de quoi vous substantez. Et si malheureusement, malgré toutes vos précautions, vous mourrez tragiquement sur le couteau de Thierry, votre soi-disant BFF, on est meilleur pote qu'il disait, tu peux compter sur moi, qu'il disait. Mais ne vous en faites pas, vous avez désormais l'occasion de vous venger en prenant le contrôle des rôdeurs. Un jeu de gestion en plein cœur du Québec. Allumez vos fourneaux, travaillez la terre et récoltez la sève de vos érables. Dans cet univers au printemps éternel, devenez la référence en sirop d'érable. En solo ou en coop, jusqu'à 4 joueurs. Répartissez-vous les tâches, tandis que les hommes récupèrent les ressources, les femmes évidemment s'occupent de la cuise. Développez votre commerce, augmentez votre réputation en accueillant divers personnages, en vendant vos produits ou en cuisinant des recettes faites maison. Laissez des liens avec les villes à joie et ramenez la vie et la joie grâce aux bienfaits évidents du sucre. Agrandissez votre territoire via les tuiles selon vos goûts, chaque tuile rapportera son lot de nouveautés, nouvelles quêtes, ressources ou opportunités. Gérez aussi l'emplacement de vos bâtiments, chemins ou encore de vos plantations. Enfin, découvrez différents personnages inspirés de légendes populaires québécoises qui, si vous êtes chanceux, vous partageront peut-être leur histoire. Dans ce conte de faits sombres et torturés, les apparences sont trompeuses. Découvrir la vérité n'est que rarement chose facile. Explorez les recoins désolés de l'esprit d'un noble tourmenté en déviant moult pièges, en affrontant d'immenses bosses et en résolvant nombre d'énigmes complexes usant de mécaniques novatrices révélant progressivement votre passé. Il vous faudra faire preuve de logique et d'habileté pour envisager de survivre à ce dangereux périple regorgeant de secrets et de tragédies. Cependant, la vérité n'est pas toujours belle. Êtes-vous réellement prêts à la découvrir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà qui clôture cette liste de jeux, en espérant qu'elle t'ait aidé à trouver la voie du divertissement. Pense à liker si c'est le cas. N'hésite pas à partager les jeux que toi tu attendais et que je n'ai pas listé ici. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine aventurier. Sous-titrage Société Radio-Canada